Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec un poteau de la chaîne, même avec trois poteaux de la chaîne. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Tu es de retour de l'Angleterre ? De l'Angleterre, oui. C'est la ville maudite pour moi et bénie pour d'autres. Bénie pour d'autres, exactement. On est content. Bon, on n'est pas là pour parler de ça les amis, même si c'est très important. On est là pour parler de PES 2020 puisque tu as pu jouer à la version E3. Oui. Plusieurs fois même. Tu avais mis un tweet d'ailleurs, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. A suivre également Christopher et Ousma Kabil, bien sûr. Du coup, tes premières impressions, elles étaient plutôt bonnes. Qu'est-ce que tu en penses après y avoir rejoué ? Comme je l'avais dit un petit peu, je trouve que le jeu est bon. Il se rapproche vraiment des bons côtés qu'on avait dans PES 19. On peut les retrouver sur PES 20. Après, il y a des différences qui font que c'est un nouveau jeu. Notamment sur les animations, les courses, certains angles de passe et aussi la nouvelle caméra. Je trouve qu'il va falloir un petit temps d'adaptation quand même pour pouvoir bien jouer sur cette caméra. Mais au fur et à mesure des matchs, je trouve qu'elle est pas mal. Je sais que vous, les joueurs pro, ça vous avez questionné quand même beaucoup. Parce que vous ne savez pas si ça va être la caméra officielle pour les compétitions. Donc, si c'est le cas, vous n'allez pas avoir le choix de vous habituer et de vous y faire. Exactement. Après, on a quelques sources, quand j'ai été à Londres, qui nous dit que ce sera très certainement la caméra officielle pour la compétition. Ils nous donnent même des infos qu'il est bon. Du coup, au niveau de la vitesse de jeu, qu'est-ce que tu en penses ? On est à peu près pareil. Oui. Toi, tu n'as pas trouvé un énorme changement par rapport à moi ? J'avais trouvé que ça avait changé. Moi, j'ai mis du temps à m'y faire. Toi, tu n'as pas trouvé que ça a changé vraiment beaucoup par rapport au 2019 ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas… Par exemple, dans tes phases, tu as réussi à retrouver tes phases. Exactement. Sur la façon de marquer, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de différence. Ça veut dire que je réussissais toujours à poser mon jeu, à multiplier les 1-2, à exploiter les petits espaces pour essayer de marquer. Après, par moments, c'est ma marque de fabrique. C'est aussi ma marque de fabrique d'un certain nombre de joueurs. Et il y a aussi des différences. Par exemple, sur les L1 triangles, les angles sont différents. La balle va partir différemment. Donc, il y a une physique de balle qui est différente et en mon sens améliorée. Oui. Oui, c'est moins lisible les trajectoires. Oui. Du coup, ça, c'est pour les bons côtés. Après, il faut voir. Et les mauvais côtés ? Les mauvais côtés… Qu'est-ce qui t'a déplu ? Les temps forts, temps faibles. Oui, ils y sont toujours. Ce qu'on peut communément appeler le script. J'ai l'impression que… Là, tu vas inquiéter beaucoup de monde. Oui, mais après, c'est la version E3. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va attendre un peu. Mais j'ai l'impression que… On avait eu, avec Sofiane, on avait eu à peu près le même avis. Donc, du coup, il faut attendre. Maintenant, il faut savoir qu'entre la version E3 et les versions qui vont sortir progressivement après, la démo, la version finale, il y a beaucoup d'évolution. Oui. Donc, maintenant, comme je l'avais dit précédemment, c'est un avis qui n'est pas forcément définitif, mais très encourageant. Pour vous dire à peu près, là, de ce qu'on sait, on estime qu'il y aura encore au moins trois versions avant la sortie finale, dont la démo. Donc, ça fait quand même pas mal. Ok, mon cas-là, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Pareil, un plaisir également. Merci pour ce que tu fais aussi, pour la communauté, avec Sofiane Le Geek également. Je ne connais pas. Merci, on va demander à Christopher de venir. Il dort. Ah, Christopher, merci d'être là. Au plaisir. Très belle troisième place au championnat du monde. C'est toujours ça. Ville champion d'Europe. C'est toujours ça. Arrête de dire c'est toujours ça. Félicitations en tout cas. Non, ça fait plaisir. Tu avais nombreux supporters derrière toi en France. Non, j'ai vu pas mal de soutien. D'ailleurs, j'ai connu à remercier tout le monde. Ce n'est pas évident de citer tout le monde, mais on a essayé d'oublier personne. C'est vrai que ça fait toujours plaisir parce qu'on revient de loin. Ça fait pas mal d'années de refaire une troisième place de Coupe du Monde. Et je figure toujours bien dessus. Après, c'est vrai qu'on veut toujours être le champion. Ça, c'est jouer à rien. Mais au final, je reste content pour Wally parce qu'on revient en France. Bon, mon Chris, du coup, on est là pour parler de PS 2020. C'est ça. Toi, ton avis par rapport à ce qu'on a dit Kams ? Kams, à son avis, il est assez complet en sachant qu'il a un peu plus joué que moi. Moi, je viens d'arriver. J'avais fait le choix de tester cette version à laquelle on a accès après la Coupe du Monde. Donc, j'ai fait deux matchs. On va dire un match et demi contre Kams et une moitié de mi-temps contre l'IA. Moi, ce qui est… Déjà, on commence par les menus, surtout qui m'a direct tapé à l'œil. C'est pour les gens qui sont vraiment ceux du détail. Lorsque vous cliquez sur les détails sur les joueurs, les stats offensives et défensives déjà sont séparées. Alors qu'à l'habitude, c'était mélangé. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ça, ils ont changé. Un petit détail vraiment sur le menu aussi, c'est que maintenant, il y a le petit changement possible en promulgation. Donc, le 3 plus 1. Que tu peux activer. C'est ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc, ça, c'est des petits détails. Est-ce que ce sera en compétition ? Je ne saurais pas le dire pour l'instant. Ça, c'est eux qui vont décider. Personne n'a l'info sur le format de la compétition pour l'instant. En ce qui concerne le jeu, comme l'a dit Kams, il y a beaucoup sur la lignée du jeu précédent, le 19. Après, c'est un peu plus difficile pour moi de prononcer parce que je n'ai vraiment fait que deux matchs. Mais les déplacements sont un peu plus différents. On voit que la caméra aussi, elle donne d'autres vertus, d'autres possibilités. Un petit peu plus éloigné au milieu et après, elle se rapproche sur les phases offensives. Moi, le premier réflexe que j'ai eu, après, a confirmé. On en avait parlé déjà un peu au préalable avant que le test, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra plus écarter le jeu. Qu'on ne pourra plus jouer sur la largeur. Il faudra bien ça, mais vraiment, il y aura un temps d'adaptation par rapport à la caméra. Toi, comme tu l'as dit, elle va changer. Mais des fois, on a un petit effet. On a l'impression que la balle est sortie, mais pas forcément. J'ai trouvé que les gestes techniques peuvent être encore plus efficaces que l'année dernière. Même, ça donne un boost au joueur. Tu as essayé la nouvelle touche avec R1 ou R2 suivant comment tu accélères. Les espèces de petits dribbles précis. En fait, maintenant, quand tu appuies sur R1, au lieu de faire des espèces de pages assez reculées, il fait des petits dribbles et tu peux carrément tourner, aller dans toutes les directions. Ok. On va essayer ça dans l'après-midi. Moi, ce que j'ai remarqué, pour ceux qui aiment bien laisser passer le ballon, la petite feinte, en gros, tu ne contrôles pas, tu laisses passer. Au lieu qu'il soit sur R1, c'est sur R2. Il y a des petits changements. Ensuite, le jeu en passe, les passes, ça se rejoint. J'ai l'impression que par rapport au positionnement de l'IA, ce n'est plus pareil aussi. Il ne faut pas que c'est plus facile de louper ses passes suivant la position de ton joueur. Mais peut-être que vous, vous le faites automatiquement de bien placer votre joueur avant de faire la passe. Tu vois, nous, par exemple, des fois, on va faire des passes où on va être dodo, on va être mal placé. La balle, elle va vraiment partir encore pire que dans le 19, n'importe où. Je pense qu'il doit y avoir déjà, ça dépend aussi de notre manière de jouer, de notre manière de faire des passes, des in-deux, notamment, le positionnement de nos joueurs. Mais il y a aussi, un peu comme ce qu'il a dit malheureusement en camps, il y a une part du script. Des fois, il y a des passes, elles sont totalement illogiques qu'elles soient ratées. Et voilà, ça, c'est voulu par le programmeur, mettre cette partie aléatoire du jeu, entre guillemets, qu'on peut retrouver dans le football. Parce que dans le football, des fois, tu peux perdre contre plus faible, tu peux rater une passe. Oui, mais ce n'est pas un truc. Mais dans un jeu vidéo, ça fait bizarre. Moi, dans la réalité, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas quelqu'un en extérieur qui va décider que maintenant, toi, tu ne vas plus avancer. Parce que nous, on part dans la logique, dans un jeu vidéo, ce que tu fais doit être maîtrisé. Mais surtout, en plus, vous, en compétitif, il ne devrait pas y avoir d'aléatoire. Déjà, il y a de l'aléatoire avec les flèches. Donc, pourquoi en rajouter avec… Ah, clairement, mais bon, après, on s'adapte. Et après, quand tu vois vraiment en toute objectivité, ça reste quand même les meilleurs qui gagnent tout le temps. Donc, en vrai, il faut juste s'adapter, comme dirait un certain grand joueur aussi. Il faut s'adapter. On n'a pas trop le choix. Vous, ce qui est fou, c'est ça qui est intéressant, les mecs, avec des joueurs pros comme ça, c'est que nous, avec Sofiane, il nous a fallu plus de 40 matchs pour voir les momentum, etc., qui étaient toujours présents. Vous, en deux matchs, trois matchs, vous vous êtes rendu compte que… Tu vois, c'est ça qui est… C'est assez flagrant, d'autant plus qu'on a fait de la compétition. Pour vous, oui. Sur des jeux où tu n'avais pas ce feeling-là, tu n'avais pas cette sensation. Donc, du coup, c'est assez tape à l'œil, en fait. Ensuite, concernant le jeu, du peu que j'ai vu, les gardiens ont l'air assez space. Il y a une autre version après. Je trouve que les gardiens sont très différents. Avec Sofiane, on l'a vu. Après, tu as sur certains angles, ils sont bien positionnés sur la ligne. Vraiment, ils font les bons choix. Mais tu vois que sur certains angles, au niveau des appuis, au niveau du placement, c'est assez bizarre. Les frappes, comment tu frappes le ballon, ça a l'air assez intéressant. Mais pour l'instant, j'ai testé vraiment Soares et Messi. Donc, il faudrait que… Je saine un peu plus le jeu pour voir. Mais non, et après, pour la lourdeur, il y a une certaine lourdeur. Oui, et elle est toujours là, cette petite latence. Après, c'est propre à PES avec l'inertie. Il y a des gens qui aimeront, qui diront qu'il y a une part de réalisme. Et d'autres qui diront que ce n'est pas assez vrai parce qu'en comparaison, notamment avec le jeu concurrent, souvent, où tu peux faire vraiment du FIFA Street à toute patate. Mais en soi, il y a des bons points. Je pense que ceux qui ont aimé le 19 aimeront le 20. Oui, c'est important de dire ça. Ceux qui aiment aussi l'assimilation, je pense qu'ils s'y plairont. Après, à voir avec un peu plus de recul et un peu plus de match en main. Et des versions un peu plus avancées. Avancées, oui. Je pourrais donner un avis un peu plus sérieux. Ça marche. Merci en tout cas d'avoir donné ton premier avis sur la chaîne. Merci à toi et continue ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Maintenant, on va accueillir les gars, sans faire offense à nos deux amis, tout simplement le champion du monde. Ousmane, merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir ici. Félicitations, on a tous vibré pour toi. Même beaucoup d'émotions à la fin, ce que je t'ai dit par message. Pour moi, à travers l'écran en tout cas. Je sais, j'ai eu beaucoup de messages de Français qui me soutenaient vraiment. Et ça fait chaud au cœur de voir l'impact, même si c'est à mon niveau, l'impact que je peux procurer à certains Français. Ça me pousse à continuer à réaliser d'autres grandes performances comme ça, en espérant encore satisfaire tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Et du coup, on va parler de PS 2020. Qu'est-ce que tu en as pensé ? PS 2020, pour moi, ce que j'avais dit, c'est dans la continuité du 19. C'est un bon jeu. Il y a certaines bonnes choses qui ont été corrigées, qui ont été améliorées. Notamment, la première chose qui m'a impacté, c'était les passes. Je l'ai trouvé quand même assez différent. Les angles de passes qui sont assez différents. Mais après, ça, c'est une question d'habitude. Comme tout le monde aussi, il y a aussi la caméra. Après, là, c'est la caméra version étroite. Franchement, la prochaine, elle est beaucoup mieux. Et voilà. Tu avais testé en assistance 1. C'est important ou tu avais changé ? Je ne touche pas à la 1, moi. Non, non, non. Non, mais parce que la démo, elle est en 1. Non, non, mais elle est en 3. Tu peux changer. Mais toi, tu avais testé en 3. Moi, je ne joue pas en dessous de 3. Il faut le savoir. Ce n'était même pas un troll, là. Après cette version E3, si Konami te demandait un retour, qu'est-ce que tu voudrais qu'il corrige vraiment le plus urgemment sur cette version ? Qu'est-ce que tu n'as pas kiffé ? Il y avait les gardiens, déjà, dans un premier temps. Quand j'avais posté sur les réseaux, je parlais des gardiens. C'était bizarre. C'était vraiment pas aussi bon que cette année, enfin que le 2019. Il y a aussi la latence, après, c'est propre à PES. Même si sur le 16, j'avais l'impression qu'elle était moins prononcée. Sauf que sur le 19, elle était vraiment importante. Oui, elle était vraiment... C'est ça, en plus, quand tu joues en ligne, il suffit qu'il y ait un peu de latence. Plus la latence du jeu. Ça devient quasiment impossible de poser son jeu. Après, c'est pour ça que tu vois beaucoup de bons joueurs qui vont directement chercher rapidement vers l'avant. Parce que c'est très difficile de garder le ballon sur PES. Il faut le savoir. Après, il y a aussi un truc, c'est... Le script n'est pas le script comme les gens peuvent le penser. Ou généralement... Ou il y en a qui pensent que vraiment le jeu, il va te faire perdre. Temps fort, temps faible. C'est de ça que je parle. Parce qu'il y aura toujours un temps fort, temps faible. Le jeu peut te faire perdre, oui, mais il y a un temps fort, temps faible à chaque fois. Vous êtes fort, c'est que vous arrivez à le gérer. Oui, mais justement, on arrive à le gérer. Mais à quel prix ? Le nombre de manettes cassées, tout ça. On est obligé de s'y habituer. En tout cas, on devient fou, on crie. Mais ça fait partie du truc. Et c'est vraiment compliqué. Ce temps fort, temps faible à 45e. Moi, j'ai l'impression... Ma reproche que j'ai à faire, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris les codes qu'il y avait sur FIFA. En fait, pour moi, c'est le mauvais côté de FIFA. Ils ont pris des bons côtés, mais ça, c'est vraiment le mauvais côté de FIFA. Et pour avoir fait de la compétition, avoir beaucoup joué sur FIFA 17 et FIFA 18, j'ai l'impression de retrouver les mêmes codes. Après, dans un jeu beaucoup meilleur, beaucoup mieux. Oui, mais des défauts qui étaient présents sur FIFA-là. En fait, c'est pas visible. C'est visible quand tu joues beaucoup au jeu. C'est que tu vas rater des passes que tu vas pas rater à des certains moments. Et juste après, tu vas prendre un but. À un moment donné, tu le sais limite que tu vas prendre un but. Je parlais avec des coéquipiers, au même cas de Christopher, je peux leur dire même « Allez, trois minutes avant, s'il va y avoir but ou pas. » On en avait parlé au temps de notre charte. Et je vous avais dit « Mais pourquoi quand on s'était vu tout début de l'année, on en avait parlé ? » Et en fait, c'est parce que vous m'avez dit « À force de faire les matchs, là, on se rend compte de tous les bugs. » Tu connais exactement tous les moments partout dans le match. Moi, je connais tellement le jeu que partout dans le match, dans tous les côtés du terrain, je sais ce que je dois faire déjà. Oui, tu as tes phases, ce qu'on appelle les phases. J'ai mes phases, ça soit à la relance, ça soit n'importe où, j'ai mes phases. Peu importe l'assistance, j'ai mes phases, je sais ce que je dois faire. Et quand tu vois dans certaines situations, ton joueur qui fait 1m95 va perdre le duel, peut-être un mec qui fait 1m65, deux, trois fois de suite, tu vas prendre deux, trois comptes favorables, tu peux rien faire. Peu importe le joueur que tu es, tu peux rien faire. Peut-être qu'on fera une vidéo où justement les pros, ils nous donneront des petites astuces pour éviter, je sais que ça, ça vous plairait. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que sur le 2020, question d'un spectateur, quand je vous regarde jouer les pros, moi, je trouve que sur le 19, vous sautez automatiquement le milieu de terrain. Il ne sert à rien pour moi le milieu de terrain en construction. Est-ce que tu as l'impression que ça va être pareil sur le 2020 pour l'instant ? Pas forcément parce que… Tu es d'accord déjà sur ce que j'ai dit ? Moi, je suis d'accord. Même si on a le contre-exemple, on a Christopher qui ne saute pas forcément le milieu de terrain parce qu'il joue en 4-4-2 et il essaie de relancer propre. Mais pour la plupart, on va vite vers l'avant parce que le milieu de terrain n'a quasiment aucun impact dans le jeu. Oui, c'est ça. C'est que peu importe le placement de tes joueurs, c'est… Tu peux les sauter super facilement. Là, sur cette version-là, j'ai essayé de jouer comme j'ai joué sur le 19. Je n'ai pas réussi à jouer comme ça. Ce que j'ai dû faire, c'est rejouer comme je jouais sur Pubes 15, c'est-à-dire avec deux milieux relaires, un milieu défensif pour vraiment être en place, avoir un bloc bien compact parce que j'ai senti que c'était vraiment important et ce n'était pas quelque chose à négliger. Il faut vraiment changer sa façon de jouer. Oui, donc par rapport à 2019, c'était la plupart des joueurs, je reprends en compo, vous faisiez un MDF, un MR, un MO. D'accord ? Là, pour l'instant, tu as plus l'impression qu'un MDF et deux MR, ça marcherait mieux. Pour ma part, à moi, ça marcherait mieux. Après, je pense qu'il y aurait 4K2. Oui, bien sûr, les amis, là, on est sur une version E3, ça a le temps de changer. Mais déjà, c'est intéressant. Pour ma part, personnellement, pour mon jeu à moi, ça va être vraiment compliqué de repartir vite vers l'avant avec un MO qui partira en contre-attaque. Parce que pour l'instant, je n'ai pas le… Bon, déjà, je ne connais pas le jeu, mais même j'ai cette sensation que c'est très difficile de faire la même chose et qu'il va falloir beaucoup plus prendre son temps et construire. Ah, ça s'annonce du lourd. Bon, ben, merci. Merci à toi. Merci, Luthor. Merci pour tout ce que tu fais, toi et Sofiane. Et voilà, je te souhaite bon courage pour la suite. Avec plaisir. Bientôt dans le débat du dimanche. Ah, je veux venir. Moi, je veux m'en prendre à un certain fumiste. J'aimerais avoir un débat saignant. C'est ça, j'allais dire. Débat saignant. Constructif. Merci, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à envoyer de la force à nos joueurs pro qu'on adore. Merci beaucoup, les amis. C'était Luthor. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501